Antonio Munoz, c'est comme ça qu'on dit ? Munoz ? Munoz, Munoz. Voilà, parce que c'est vrai que depuis 17 ans, j'ai un petit peu des notions d'espagnol, donc Munoz, c'est donc votre nom de famille. Donc, pour une fois, on va parler de littérature, parce que c'est vrai que souvent, nous, nous sommes spécialisés dans le cinéma, mais c'est vrai que la littérature et le cinéma ont souvent un lien, donc on va peut-être en parler aussi avec vous. Alors, moi, ce que j'aimerais tout d'abord, j'aimerais savoir, commencer avec vous, parce que vous venez faire une dédicace de livres. Vous êtes dans votre pays quelqu'un de très connu, c'est ce que m'ont dit les organisateurs. Malheureusement, je n'ai pas lu vos livres. Donc, est-ce qu'en français, ils sont disponibles en français ? Oui, oui. Vous écrivez dans combien de langues ? J'écris en espagnol et un peu en anglais. Oui. J'écris des... Et après, vous pouvez traduire ou c'est vous qui faites la traduction ? Non, c'est pas possible. Oui. C'est assez d'écrire les livres, non ? Oui. Vous avez un rythme soutenu d'écriture ? Oui. C'est important ? Oui, je crois que oui. Est-ce que si on pouvait dire le nombre d'ouvrages que vous avez écrits à ce jour, vous en êtes à combien ? Pardon ? Vous êtes à combien de romans ou d'ouvrages écrits à ce jour ? Oh, je ne me souviens pas. Peut-être... Vous ne connaissez plus ? 20 ans ou 25 ans, que je ne me souviens pas bien. Il y a tant de livres, qui sont des romans, des livres, des essais, des récits, des histoires courtes. Donc, je ne me souviens pas maintenant combien de livres je crée. Ce n'est pas grave, mais ce qui va être important, c'est ce que vous racontez. Et ce pourquoi aussi vous êtes venu à Marseille, c'est que vous allez faire une dédicace de deux livres, je crois. Oui, oui. Et en même temps, donc, vous allez nous en parler, parce que c'est vrai que vous déployez des thématiques qui ont été un petit peu, on peut dire, révolutionnaires peut-être, dans l'écriture, dans la littérature espagnole. Mon écriture, quand je suis... Ma génération d'écrivain espagnol est arrivée à la littérature, à l'écriture, est arrivée au temple de la démocratie. Nous nous sommes élevés pendant la dictature, parce que je suis né en 1956, donc je connais très bien, j'ai connu la dictature, le franco, qui est mort en 75, non ? Mais mon éducation et ma formation comme écrivain a été absolument influée par la transition, par le changement, la différence entre les deux mondes que j'ai connus, le monde de la dictature et le monde de la démocratie. Je suis témoin de comment mon pays a changé, non ? Et les changements sont très importants pour les romans. Il y a... On écrit de bons romans sur le changement, sur le changement historique, non ? Si vous pensez à les grands romans français, non ? Un des romans que j'adore, c'est l'éducation sentimentale de Flaubert, non ? Et l'éducation sentimentale, c'est... Le sujet de l'éducation sentimentale, c'est le passage du temple, le passage de la situation politique, de l'ancien régime à la modernité, à la révolution, non ? Donc les choses que j'écris sont presque toujours inspirées par cette, si l'on peut dire, conscience du changement des temples, non ? Parce que j'ai une mémoire très claire de ce qu'était mon pays quand j'étais un enfant, quand j'étais jeune. Je viens d'une province agricole et très peu développée, autant que j'étais un enfant. Mes parents, on était paysans. Et donc je connais... Je vis mon pays avec mes cieux, non ? Je vis mon pays changer, non ? On peut changer si rapide et si profondément. Et c'est peut-être un des éléments fondamentaux de mon inspiration et de mon écriture, non ? Qu'est-ce qui se passe dans un pays comme l'Espagne quand les choses changent si rapidement, non ? Comment change la conscience ? Quel est le rapport entre le présent et le passé ? Ce sont peut-être les thèmes, tu crois, non ? La thématique générale de vos ouvrages. Oui, oui. Justement, dans ton dernier ouvrage, « Mon andar solitario en la gente », qui n'est pas encore traduit en français, puisqu'il vient de sortir, tu parles en tout cas d'un marcheur, c'est ça, qui parcourt plusieurs villes et qui rend compte de ce changement, comment le monde a évolué rapidement et qui capte un regard sur la pollution, la contamination qui nous entoure. Et moi, je voulais savoir à quel point la littérature du marcheur, tu sais, de Walster, de Benjamin, tu en parles beaucoup, de Pessoa, et son caractère fragmentaire, elle t'a influencé ? Et est-ce qu'il faut être un bon marcheur pour écrire ? Oui, dans mon cas, oui. Le type d'écrivain que je veux être, c'est un écrivain qui marche, qui regarde, qui regarde les inconnus. Vous avez mentionné Walster et Benjamin, mais aussi l'exemple pour moi le plus important, c'est l'exemple de Baudelaire. À la fin de mon livre, je raconte quand j'ai découvert le petit poème en croce, le « Spline de Paris », ça a été pour moi une révolution. Autant que j'ai découvert ce livre, j'habitais à Rénade, parce qu'ils étaient un fonctionnaire à la mairie de Rénade dans les premiers années 80. Et j'ai découvert le « Spline de Paris », et j'ai découvert cette écriture fragmentaire, et une écriture qui est faite de regarder ce qui se passe dans le moment. C'est l'écriture de l'émotion du moment. Parce que quand Baudelaire écrit, par exemple, sur le « Somnibus », ou sur le « Nouvelle Avenue », le « Boulevard », c'est tout nouveau. C'est la nouveauté absolue de la ville moderne, et c'est son inspiration. Il a fait de la poésie sur l'immédiat, pas sur le passé, ou sur une idée romantique du passé, mais sur l'expérience de la vie immédiate dans la ville. Et dans cette immédiateté, dans cette marche, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses à raconter, énormément. Il y a une tentation de raconter tout quand on marche, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit dans un journal. Et est-ce qu'il existe dans ta prose, cette tentation boulimique de vouloir tout raconter ? Oui, oui, c'est une tentation universelle. C'est la tentation de Walt Whitman à New York, par exemple. Parce que quand on marche dans la ville, on voudrait raconter tout. Parce que toutes les choses se passent au même temps. Il y a tant d'histoires au même temps. On marche. Et vous voyez, c'est si étonnant. Toujours étonnant. C'est impossible de ne pas regarder. C'est impossible d'arriver au tédium. Parce que toujours, tout c'est nouveau. Et dans la ville, c'est la ville moderne. Et vous mentionnez la question de l'ordure, de la contamination. En même temps, l'écriture du marcheur, du flâneur, c'est une écriture et aussi de dénonce. Parce que vous voyez, comment est-ce qu'une société qui est bâtie sur l'ordure, c'est une création permanente des choses qu'on va tirer. Donc, cette expérience, c'est en même temps une célébration et une dénonce, si l'on peut dire. Le grand poème de ce siècle ne pourrait être écrit qu'avec des ordures. C'est une idée qui est à la fois très belle, poétique, mais aussi effrayante, non ? Oui, si vous pensez à l'histoire du XXe siècle, l'histoire de l'art dans le XXe siècle, a été faite à partir du collage. Qu'est-ce que c'est le collage ? Le collage, c'est de prendre les choses qui ont été réfugiées et lui donner une nouvelle vie. Vous pensez au collage de Picasso dans les années XIV, 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 vous voyez qu'il prie des choses qui ne vaut rien et il fait une guitare avec des cartons ou des cordes qui ont été réfugiées. Vous prenez là, là. Et si vous pensez, par exemple, à notre grand peintre français que j'adore, qui est Dubuffet, il a recueilli toutes les choses que personne ne voulait et en fait de l'art. Il y a un moment où Baudelaire dit, dans l'ensemble de ce poème, il dit « Je pétris de la boue et j'en ai fait de l'or. » C'est une constante dans l'art du XXe siècle, non ? Et c'est, comme je vous disais, d'abord, célébration et c'est en même temps dénonce, non ? Parce que vous voyez qu'il y a une invasion absolue d'ordures, de sortures, non ? Vous pensez, c'est ce qui se passe maintenant dans les océans, par exemple, non ? Vous savez qu'au nord de l'océan Pacifique, il y a une courante d'ordures de plastique, non ? Le monde est presque rempli d'ordures. Et dans cette idée de recyclage, justement, on pourrait peut-être en revenir à cette grande histoire du recyclage à tes influences, puisque c'est les artistes qui ont d'abord inclus d'autres œuvres, d'autres horizons, on dira. Mais toi, dans ton œuvre, il y a quand même un tissu d'influence qui ne vient pas que de la littérature. On voit aussi beaucoup, par exemple, dans l'Imbière en Lisboa, l'hiver à Lisbonne, on a une grande influence de la musique jazz ou du cinéma. Alors, aujourd'hui, on t'invite, par exemple, pour un festival de cinéma. Est-ce que c'est important pour toi, ce tissu d'influence et d'épiphanie qu'il y a en dessous de la littérature ? Absolument, parce que l'éducation d'un écrivain ne vient seulement pas de la littérature. Pour moi, ma formation a été dans l'histoire de l'art, quand j'étais à l'université. Et après ça, j'ai un grand amour de la musique et de la musique de jazz. Et pour un écrivain, les leçons qu'on peut apprendre des autres arts, par exemple, les leçons qu'on peut apprendre de la peinture ou du cinéma, Pour moi, l'influence du cinéma a été absolue dans les romans que vous venez de mentionner. L'hiver à Lisbonne est absolument fait de musique et de cinéma. Et si vous pensez que ce qu'on va faire quand on écrit un roman, c'est de bâtir une histoire. On doit faire une histoire, on doit raconter, on doit travailler avec le temps. Les musiciens et les cinéastes, tous les deux travaillent avec le temps, comme l'écrivain. L'écriture, c'est un art du temps. L'aventure ou l'architecture sont des arts de l'espace. Mais l'écriture, c'est toujours, quand vous écrivez une phrase, vous donnez une forme au temps. Vous lisez une phrase, ce qui est le plus caractéristique d'un écrivain, c'est la façon dont il use le temps dans la phrase. Et vous n'aimeriez pas qu'un nouveau roman soit adapté au cinéma ? Est-ce qu'on vous a déjà proposé ? Il y a des films qui ont été faits, basés dans mes... Mais malheureusement, ce sont de très mauvais films. Concrètement, quand l'organisation Domingo et les gens du festival m'ont demandé de projeter un des films inspirés par mes romans, j'ai décidé que j'ai préféré de présenter un film différent parce que les films qui ont été faits sur mes romans, je ne crois pas qu'ils soient très très bons. Donc je préfère... — Écrire ? — Oui, oui, oui. J'écris le roman. C'est tout pour moi. — Est-ce que c'est l'essence, justement, de ce que vous parliez, de l'empresse du temps, le fait que, justement, il y ait le passé dont vous inspirez, et en même temps, vous critiquez aussi la vie actuelle et même à la transition ? Donc est-ce que c'est ça qu'ils n'ont pas su traduire dans leur film ? — Non, je crois que presque tout on peut traduire dans le film. — Oui. C'est vous, c'est vous, le point de vue ? — C'est un problème de talent, d'intelligence, de budget. Mais vous pensez, par exemple, dans les grands films de John Huston, non ? Il a fait des films inspirés par des romans ou des histoires très littéraires, très difficiles. Et les films de John Huston, son dernier film, qui est le... je ne me souviens pas, le Dubliners, le mort, le dead, non ? — Ça se passe en Irlande, je crois. — Oui, c'est sûr. Son dernier film est basé dans la dernière histoire dans Dubliners de John Huston, non ? C'est un... vous lisez le... ce n'est pas un roman, c'est une nouvelle, non ? Vous lisez la nouvelle ou le récit, et c'est merveilleux. Et vous pensez, mais ça, ce n'est rien possible de transformer dans un film. Et après, vous voyez le film de John Huston, et c'est aussi bon que la nouvelle. Donc, ce n'est pas impossible, c'est difficile. — Voilà, non, ce n'est pas impossible. C'est difficile, parce que c'est vrai que même les lecteurs, quand ils ont lu le livre, quand ils voient l'adaptation, ils se sont fait une image, justement, des personnages. C'est-à-dire que vous faites vos films, vos films personnels, et vous les projetez dans votre écran personnel. — C'est vrai qu'on est souvent déçus quand on voit une adaptation d'un roman. — Et alors, pourquoi justement avoir choisi « L'esprit de la colmène », « L'esprit de la ruche » de Victor Elisse, qui est un film où le présent est très lourd, silencieux, en tout cas ? — Oui, parce qu'on peut dire que vous avez une carte blanche, et que vous avez choisi ce film-là. — Oui, c'est moi qui suis juré à ce film, non ? Il y a beaucoup de raisons, non ? La première des raisons, c'est que ce film a été fait dans les années, la première année 70. Je le vis en 1974, non ? C'était le fin de la dictature de Franco. C'était le temps quand on pouvait déjà faire un peu, il y avait un peu plus de liberté. Et pour moi, ce film a eu une influence absolue sur mon inspiration comme écrivain. C'est un grand film, mais aussi un grand film qui a eu une influence. Il me demandait d'abord sur différentes influences, non ? Ce film a eu une influence définitive et très importante sur mon propre imagination. parce que quand je voulais commencer à écrire, une grande partie du matériel que j'ai pensé que je voudrais parler, non ? C'était le rapport entre le présent que je vivais, non ? Et le passé, le passé qui était plus ou moins, qui avait été silencié pendant la dictature, non ? Donc dans ce film, vous voyez, on regarde sur le passé, sur le temple améliore après la guerre civile, non ? Et on fait avec, et c'est très important aussi, c'est l'idée de faire, de regarder le passé, d'en faire des histoires sur le passé à travers de l'imagination. On veut connaître le passé, mais pour un écrivain, connaître et étudier le passé, on peut l'étudier dans les livres d'histoire, non ? Mais pour l'écrivain, c'est important d'être capable d'imaginer, imaginer le passé, imaginer les choses telles qu'elles ont été. Vous auriez pu peut-être se passer de telle façon ? C'est une forme de vous, de faire de le passé quelque chose à vous, c'est comme faire de ces choses que vous n'avez pas connues, parce que ce sont passées avant que vous avez nés, et de faire ces choses une partie de votre imagination et même de votre mémoire. En l'occurrence, il y a une réflexion sur le passé monstrueux, sur les mondes, la fabrique du monde. Oui, oui, c'est un film incroyable. Victor Riff est un grand registre du monde. Ce film, c'est miraculeux, parce que c'est si jeune en ce moment comme il était il y a presque un demi-siècle. Alors ce qu'on peut dire, justement, puisque les spectateurs vont voir cet entretien dès ce soir, donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est demain au cinéma Prado à Marseille, donc à 15h45, l'Esprit de la Ruche. Un film qu'il ne faut pas manquer. Absolument. Je vous serai présent dans la salle pour le faire. Un de grands films de l'histoire du cinéma. Dans ce film, absolument.